Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore en pleine montagne. J'ai la chance d'habiter une belle région, les Hautes-Alpes, où on peut faire du vélo en montagne. Pas toute l'année, parce que l'hiver c'est difficile, mais par contre en plein été, je me venge un peu de tous mes amis qui habitent la plaine ou sur le bord de la Côte d'Azur qui peuvent rouler toute l'année. Moi, c'est vrai que l'hiver c'est difficile, par contre l'été je me régale à rouler dans l'école. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des clés pour bien grimper, même si vous n'êtes pas grimpeur, même si vous n'habitez pas dans une région de montagne, une des clés pour bien grimper, c'est une bonne gestion d'effort. Et oui, savoir gérer son effort, et il y en a beaucoup parmi vous qui ne savent pas gérer leur effort, je n'ai pas peur de le dire, parce que les entraînements, c'est tout le temps à bloc ou alors c'est tout le temps au même rythme diesel. Et en montagne, je vais vous dire une chose, si vous montez tout le temps à bloc, vous allez exploser. Et si vous montez tout le temps à diesel, vous n'allez pas pouvoir suivre les autres qui vont faire forcément des changements de rythme et vous n'allez pas pouvoir vraiment performer. Donc, l'idée pour bien grimper, c'est de savoir faire une gestion optimale de son effort. Comment ? Vous le savez, vous avez deux outils pour ça, moi il y en a un que je privilégie parce qu'il est plus accessible à tout le monde, c'est le cardio-fréquence-mètre. Rouler en contrôlant sa cadence de pédalage, c'est quelque chose qui s'apprend à l'entraînement, qui ne se décide pas le jour de la course. Si vous roulez entre 80 et 85 % de votre fréquence cardiaque maximale, encore une fois une fréquence cardiaque que vous avez, vous, observée et pas une cadence théorique de 220 mois à l'âge. 220 mois à l'âge, c'est très bien pour les sédentaires, mais si vous avez l'habitude de faire du vélo, plus de 1000 km par an, ça suffit, vous ne rentrez plus dans cette statistique-là qui a été faite sur des gens sédentaires encore une fois. Donc, prenez votre fréquence cardiaque maximum que vous avez observée, et puis elle pourra évoluer avec la forme, etc., mais pour l'instant, prenez cela, et entre 80 et 85 %, vous ne créez pas de déchets dans l'organisme, c'est-à-dire que quand vous roulez, vous consommez du sucre, mais à une intensité qui est suffisamment élevée pour être performant, mais pas trop pour créer des toxines, des acides lactiques, etc., à part au bout de plusieurs heures, si vous maintenez ce même tempo-là. Donc, pour faire un col ou des cols, c'est vraiment le tempo idéal. Autour de 80 % de votre fréquence cardiaque, vous pouvez monter jusqu'à 85 %. Alors attention, vous n'êtes pas des robots et des ordinateurs qui ont un taquet qui se met en route à partir de 85 %. Je le dis et je le redis. C'est une fourchette qui doit vous permettre, vous, de rouler régulièrement aux entraînements et de voir les fréquences cardiaques qui font que vous êtes bien, vous ne créez pas des toxines, vous pouvez parler, etc. Ce n'est pas la balade à pépères ou la balade hollandaise, comme j'aime le dire, mais c'est un bon tempo dans lequel vous êtes à l'aise et vous pouvez tenir longtemps. Ça, il faut apprendre à le faire à l'entraînement, c'est essentiel pour pouvoir bien grimper des cols. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi observer le niveau juste au-dessus, entre 85 et 95 % de la fréquence cardiaque maximum. Eh bien, vous allez pouvoir observer des fois en vous entraînant, soit de manière spécifique, en faisant ce qu'on appelle des entraînements au seuil, sur du fractionné de 5 minutes, soit sur des courses, soit en vous testant sur des ascensions, soit en vous testant sur le plat, mais à ce rythme-là, entre 85 et 95 % de votre fréquence cardiaque, vous allez voir combien de temps vous tenez. Vous êtes capable de tenir une demi-heure ? Eh bien, super. Sur une course de 3 heures ou sur une cyclo de 3 heures, vous allez pouvoir rouler plus tôt à 80 %, et puis vous savez que vous allez pouvoir faire des passages difficiles où le pourcentage s'élève, ou des moments cruciaux où il faut peut-être accrocher un groupe en haut du col pour pouvoir faire toute la vallée avec eux. Vous allez pouvoir savoir que vous avez quelque part une réserve d'une trentaine de minutes, et après, bien sûr, grâce aux entraînements, essayez d'augmenter cette réserve en vous entraînant de plus en plus longtemps à ce niveau-là. Mais voyez que la clé pour bien grimper, c'est d'abord une bonne gestion de votre effort. Alors moi, pourquoi je préfère le cardiofréquence-mètre ? Même s'il est très décrié à raison pour certaines choses, pour les entraînements spécifiques à haute intensité, le cardiofréquence-mètre cardiofréquence-mètre n'est peut-être pas le meilleur outil, mais ce n'est pas ce qui correspond à la plupart d'entre nous. À part les coureurs élites qui ont vraiment besoin de cette grande précision, du travail, de la puissance spécifique dans les entraînements en haute intensité, la plupart d'entre nous, je pense qu'on peut très bien s'entraîner avec une cardiofréquence-mètre. Mais surtout, la fréquence cardiaque, c'est vraiment celle qui vous indique à partir de quel seuil, quand vous allez vous connaître – ce sera peut-être 82, 83, 86 %, de votre fréquence cardiaque maximum – à partir de ce seuil-là, vous sécrétez de l'acide lactique, et c'est bien à partir d'un niveau cardiaque, et ce n'est pas à partir d'une puissance. Parce que si vous dites « tiens, à 300 watts, je suis à mon seuil, au-dessus de 300 watts, je crée du lactique », c'est vrai. Un jour où il ne fait pas chaud, où il n'y a pas de vent, où vous vous déshydratez, où vous êtes enfant, où vous avez bien dormi, etc. Mais si vous êtes fatigué parce que vous avez eu des entraînements, vous êtes beaucoup entraîné, il fait chaud, vous déshydratez, vous êtes à 300 watts, je vais vous dire un truc, vous allez créer déjà du lactique depuis un moment. Alors que là, le niveau cardiaque, si vous êtes fatigué, vous allez tout de suite monter, et donc vous vous dites « aujourd'hui, je n'avance pas, comment ça se fait, machin ». Dans les très hautes intensités, encore une fois, je mets un bémol, mais pour gérer un effort, le cardio-fréquence-mètre, c'est vraiment l'outil qui, aujourd'hui, coûte une trentaine ou une quarantaine d'euros dans des magasins spécialisés. Si vous voulez faire plaisir, vous pouvez en acheter un intégré dans votre compteur, mais ce n'est pas obligatoire pour faire du bon boulot et apprendre à bien gérer votre effort. Encore une fois, bien gérer votre effort dans les cols des Alpes-là, c'est indispensable, parce que vous pouvez être le meilleur si vous partez comme un mulet, bille en tête. Au bout de 20-30 minutes, vous allez être complètement fracassé, la fin du col ou le deuxième col, vous ne pourrez plus passer, même si vous faites 15 kg de moins que moi et que vous êtes meilleur. Donc, une bonne gestion, c'est la clé pour bien grimper. Et encore une fois, ça, ça s'apprend, même si on est en pleine, de savoir trouver sa fréquence cardiaque, avec laquelle on est bien, et avoir la discipline de tenir cette fréquence cardiaque, de ne pas toujours suivre l'attaque du dernier copain qui s'en va, etc. Je ne dis pas que, encore une fois, ce n'est pas intéressant de travailler l'intensité, on le verra peut-être ailleurs ou vous pourrez le voir dans le pack ici, le pack meilleur grimpeur, où vous avez tous les types d'entraînement pour réussir à mieux grimper, mais pas que, aussi comment bien s'alimenter, comment gérer la douleur, etc., comment bien s'alimenter pour perdre du poids, mais aussi comment bien s'alimenter pendant l'effort, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis, et puis, pas que meilleur grimpeur, et à bientôt sur les pentes des Hautes-Alpes. Sous-titrage ST' 501